Je suis Dorothée Dupuis, bonjour. Tout d'abord merci à vous tous, merci à Annette Pilla qui m'a invité à faire partie du prix, à Frédéric Brilla pour l'organisation, à toute l'équipe, à vous tous du cabinet de Ronin Prat qui est là ce soir, et puis aussi aux artistes, et puis à mes compagnons Crutida. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Donc moi je vais défendre ce soir le travail d'une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Sol Calero. Alors je ne vais pas vous faire pleurer tout de suite sur le Venezuela, qui est un drame humain et politique, qui en dit long sur l'Amérique latine et la persistance des équilibres profonds dans les Amériques rapport à un projet politique impérialiste qui a façonné la réalité du monde et aussi celle de l'Europe. Puisque Sol est serbe venezuelienne, mais elle est aussi espagnole par son père et donc avec ce passeport, elle a pu à 17 ans venir en Europe pour étudier, d'abord à Tenerife, puis Manchester, Barcelone, Madrid où elle finit ses études en 2006. Maintenant, Stella Berlin, son travail furité n'a pas toujours été tourné vers la peinture ni le tropical. Elle dit avoir longtemps été complètement ignorante en fait de la spécificité de l'art de son continent d'origine. Elle a grandi au Venezuela dans l'idée que l'art c'était ce qui se produisait en Europe, que c'était l'art qui avait une valeur, l'art qui méritait d'être étudié. Donc les problématiques d'identité actuellement présentes dans son travail sont alors rentrées vraiment tardivement vers 2013 par la fenêtre ou peut-être par l'écran d'ailleurs, puisque Sol produit également des télé-nouvelles. Dès lors aujourd'hui, je cherche à démontrer la pertinence du travail de Sol dans le cadre d'un prix de peinture. Première question d'un prix de peinture, c'est le style, la question du goût. La peinture de Sol Calero, c'est-elle plutôt appel au style ou au concept ? Dans cette querelle entre une pratique medium-based, c'est-à-dire une pratique de studio et une pratique basée sur l'aristigation, dite knowledge-based, qu'est-ce qu'il gagnerait dans la pratique de Sol ? Moi je pense au contraire qu'il a une réconciliation. Elle travaille évidemment sur des concepts de peinture mais réactualisés, puisque la peinture maintenant est une image qui transite à l'égal d'autres images. comme celle de la presse bien sûr, mais de Google Images, d'Instagram, des memes, des memes. Parce que je pense que la peinture de Sol, un cheval de Troyes qui révèle la violence de processus coloniaux cachés sous un rêve d'exotisme. C'est assez violent en fait. Le but de l'artiste du coup, c'est aujourd'hui d'ouvrir cette fenêtre sur le monde. C'est courageux, c'est pas très facile. Mais je pense que par rapport à cette idée comme ça de la sacralité de la peinture et en même temps de sa chute, donc on peut parler de deux simultanément en fait, à l'image de l'Amérique latine qui est un continent extrêmement vulnérable et qui est en même temps extrêmement fort et très résilient. Je pense que les choses ne sont pas blanches et noires. Et d'ailleurs, vous devez remarquer que dans la peinture de Sol, il n'y a pas de noir et noir, tout est coloré en fait. Il n'y a pas de gris, c'est les couleurs qui expriment la nuance. Il n'y a jamais d'ombre. Tout est exposé, ensoleillé. La lumière est crue. Le projet de la modernité, c'est de tout exposer, de tout rendre visible, de rompre avec cette idée de clair-obscur qui a prévalu dans l'Antiquité. La lumière électrique, le néon, la vie moderne, le soleil. Le gothi tropical. Le gothi tropical, c'est un concept des cinéastes de Cyril Z des années 70, de Cali en Colombie. Ils ont ce concept intéressant qui dit que dans les Caraïbes, il y a tellement de noirceur de la vie qu'il faut se protéger du soleil en cherchant l'ombre, comme des vampires, car la lumière nous brûle et c'est la nuit où se déroulent les pires horreurs. Pour entrer du coup dans le vif du sujet en parlant de fruits et d'horreurs, je vais vous lire un petit extrait du dernier livre de Françoise Vergès qui s'appelle Un féministe décoloniale sur la banane. De même, dans une présentation de pédagogie décoloniale critique, j'utilise un fruit familier, la banane, pour éclairer un certain nombre d'analogies et d'affinités lectives. Sa dispersion de la Nouvelle-Guinée au reste du monde, banane esclavage, banane et impérialisme US, banana republics, banane agro-business, pesticides, insecticides, le scandale des cônes aux Antilles, banane et conditions de travail, régime plantationnaire, violence sexuelle, répression, banane et environnement, monoculture, eau polluée, terres polluées, banane et sexualité, banane et musique, banane et spectacles, Joséphine Baker, banane et branding, banane la République, banane et racisme, à partir de quand banane et négrophobie sont-elles associées, banane et sciences, recherche de la banane parfaite, banane et consommation, la banane dans les foyers, suggérer des recettes, banane et rituel aux ancêtres, banane et art contemporain. La méthode est simple, partir d'un élément pour mettre au jour un écosystème politique, économique, culturel et social afin d'éviter la segmentation que la méthode occidentale des sciences sociales a imposées. Cette histoire de la méthode occidentale me fascine. Ici en Europe, on pense toujours que notre pensée est la norme, la règle. C'est l'universalisme. C'est dur de se rendre compte qu'il y a autre chose. Ainsi, quand j'étais en prépa artistique, car j'ai fait des beaux-arts, il y a l'histoire de l'art, vous vous en souviendrez, vous serez amusant, on a étudié le minimalisme, vous savez, Donald Jeud, l'Alphalie, le Carré, tout le travail industriel, des angles et tout. Et j'ai adoré ces formes austères et me paraissait le summum du raffinement. Ça me paraissait en adéquation totale avec l'idée de modernité, de progrès, de rationalité qui avait prévalu pendant mes études dans un établissement catholique bourgeois de la rue droite parisienne. Une éducation que j'avais pourtant rejetée en faisant les beaux-arts pour me rapprocher spirituellement de la vie rocambolesque de mon anarchie de dessinateur de père. Quand je suis partie en Amérique latine, vivre au Mexique en 2012, je dis toujours, j'ai découvert le chaos, je l'ai compris, et que justement la contrepartie de ce chaos était l'ordre rationnel qui m'avait tant séduit dans le minimalisme et tout ça, il y avait une autre histoire. Ces histoires de goût existaient pour qui pouvait se le permettre ? En effet, commençant à organiser la beauté selon des critères de goût, c'est bon pour ceux qui peuvent choisir, choisir parce qu'ils sont privilégiés. Bon, ici je pourrais vous parler de comment est l'Amérique, son miroir défendant l'Europe, citez Walter Mignolo, Albert Crosby, Manuel de Landa, vous expliquez comment, en inventant les Amériques, l'Europe prend position, s'invente et du coup, par défaut, définit l'Orient sans la décroche des Amériques, point d'Orientalisme et sans Orient pas d'Occident. Mais c'est une autre histoire. Donc ici, dans cette histoire de goût et de privilèges, Sol Caliro y va et elle met les pieds dans le plat. Sa posture est de grande audace, parce qu'elle se confronte aux critères de goût qui régissent la partie occidentale, parce qu'elle challenge aussi ce qu'il est de bon ton de représenter avec un art aussi ancien, traditionnel pour l'Europe, que la peinture. Et comment elle en fait sous des deux organes célébratifs et des motifs aussi triviaux que le fruit, une arme de prise de conscience massive des relations de pouvoir qui continuent de construire le monde tel que nous vivons. Sa vision de l'Amérique latine et du latino est caricaturale à l'extrême, des fruits, des fleurs, des couleurs, de la musique salsa, de l'autoconstruction, du carrelage, l'ambiance bon enfant d'un salon de coiffure, d'un autobus collectif, d'une affance de voyage. Les peintures et les objets que vous voyez là ont la beauté abstraite de choses sorties de leur contexte, comme un masque africain ou une petite chemine mise en valeur par les lignes austères du mobilier contemporain d'un appartement bourgeois du 8ème arrondissement, au centre de l'Occident. Nous sommes attirés par cet exotisme, autant qu'il nous fait peur. Il a le goût du souk, du marché vaudou, des barbares aux portes de l'Europe. Et pourtant les barbares sont des gens, des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous que moi, à la paix, le droit de vivre décemment avec leurs familles et leurs amis, le droit d'en voir leur santé ou leur éducation garantie et leur vie pas mise en danger du jour au lendemain sur la caprice du destin. Je me suis demandé comment faire pour parler de ces choses très politiques sans effrayer les gens, me disait Sol au téléphone il y a deux mois. Effrayé ? Quel terme dur ! Mais Sol sait, sans nous faire larmoyer, évoquer la situation de quelques 260 millions de migrants dans le monde en définissant comme un migrant une personne qui vit dans un pays où elle n'est pas née et qui comme ça ne peuvent pas reviendre dans un pays d'origine, car leurs libertés individuelles n'y sont pas garanties. Le travail de Sol vise à traduire la difficulté d'expérience d'un groupe de personnes, des étrangers, des immigrants au sein de notre société. Elle vise à interroger des notions cruciales de notre époque, à savoir celle des multiculturalismes en relation avec la classe sociale. C'est un tabou de nos sociétés occidentales, n'est-ce pas ? Parler de race, si elle existe, et de classe de genre, encore féministe, oui, décoloniale, non. Pour reparler du fruit dans la peinture de Sol Calero et en repensant à Verges, alors avec Satirate sur la banane, on peut voir les deux titres très intéressants des deux peintures de Sol qui sont exposées, qui sont ces peintures de fruits avec ces petits cadres en mosaïque, qui s'intitulent donc Fluta Freestyle, Freestyle et Play, F-R-I-S-T-A-I-N. Voilà, donc c'est typiquement un discours mouliche, donc ça fait complètement référence en fait à l'identité des latinos exilés d'Amérique latine, qui en fait parle un mélange d'espagnol et d'anglais. Donc ici, on a effectivement le fruit comme un symbole de la lutte des classes. Dans notre point de vue encore, il y a une virtuosité de Sol Calero à transcender la simple peinture pour la transformer en un ingrédient actif d'une pratique plus large. Combinant installation vidéo de fabrication d'objets de performance, la peinture est acceptée justement dans sa dimension politique et civilisationnelle un instrument de pouvoir et de regard sur le monde qui objectifient et classent, comme la peinture coloniale et de la Renaissance, on cherchait à classifier le nouveau monde qui se découvrait, mais j'en reviendrai. Ainsi, les installations de Sol Calero qui sont le rappel de l'ambiguïté d'être humain, sa capacité de résilience, de s'arrêter de s'en sortir, d'avoir la joindre littéralement, de sortir des calmes. Et aussi, les bonheurs simples de se réunir, de se parler, de manger ensemble, de prier en chant, qui sont les racines de ce qui nous rend humain. Ainsi, un deuxième corpus d'œufs que vous avez pu voir, les Milagritos, quand il y avait des petits miracles, et ces amulettes énormes présentées dans l'exposition, sont déjà en soi de fabuleuses œuvres d'art, réconciliant à merveille artisanat et culture populaire et histoire de l'art. Élargir, faire plus grand, c'est une des techniques du peuple pour nous faire bêtement prendre conscience de l'importance d'un détail qu'on avait sous-estimé. Avec ces amulettes qui célèbrent l'amour pour l'irrationnel et la mystique chère à l'Amérique latine, seul mais en exergue, sur à quoi les Vénézualiens sont réduits à prier. Dans un système qui fabrique de l'exil systématique, avec plus de 3 millions d'entre eux qui sont partis depuis 2015. Et encore, on pense 2 millions cette année. Le fait que discrètement ces amulettes viennent en ligne droite des souvenirs du sol, puisque justement avec sa grand-mère en temps de paix, elle la laisse ouvrir dans une petite chapelle de ce saint José Zambrano qui donc exauce les Milagritos sur le chemin de leur maison de campagne. Elle ne peut maintenant avoir à être là, mais elles ne peuvent plus faire ce trajet. Je pense que ça rappelle encore plus l'intolérable impuissance de ses œuvres et l'injustice des inégalités structurelles qui régissent le monde au Venezuela et ailleurs. Avez-vous remarqué aussi que pour une artiste qui parle autant du peuple, des gens, il est étonnant que jamais un corps ne soit représenté. dans son travail de peinture et d'installation ? Bon, si on excepte Désdère Hardin, qui est donc la télénovella qu'a fait Sol et que je vous invite à voir sur Collectiva.tv, où d'ailleurs tout est à l'envers, puisque la jeune armidiste est jouée par un homme brun et les femmes de chambre sont écarnées par des latinos blanches. En effet, Sol ne représente jamais d'humain dans son travail, dans son œuvre picturale, puisque justement son travail d'installation vise à inclure le facteur humain au sein des œuvres justement, dans un rapport très intéressant selon l'idée de figuration et d'abstraction. Le corps est toujours suggéré par son environnement, ou des caractéristiques abstraites comme le pied ou la main, qu'on peut voir dans les milagres et tout ça. Ainsi, le troisième et final corpus d'œuvres qui est exposé là-bas, fait référence justement sous une apparence plus abstraite à ce dont je vous parlais tout à l'heure, à la peinture du caste, qui visait donc en fait à représenter les différents types de métissage au Pérou, dans le Pérou colonial. Et donc dans ces œuvres qui sont intitulées « Tente en el aire », ce qui veut dire littéralement « maintiens-toi dans l'air », donc c'est vraiment aussi une invention absolument aphorique et impossible. Elle peint donc ces touches de couleur de peau, en fait, qui sont encadrées par ces cadres, un peu comme si les personnages avaient pu fuir leur destin de couleur de peau, ce que je trouve assez beau en fait, et peut-être s'échapper pour vivre ailleurs un destin qui ne serait pas condamné par cette couleur de peau. Hélas, l'art n'a malheureusement pas ce pouvoir. Mais en revanche, nous, spectateurs de travail de saut, dans nos vies de citoyens européens blancs, nous avons un pouvoir. Nous arrêterons-nous à l'esthétique fruitée de la pauvreté que nous avons pillée de ces ressources ? Où oserons-nous rentrer dans l'épicerie exotique ? Le salon de coiffure ? L'autobus bondé ? Pour tenter de comprendre comment la vulnérabilité peut coexister avec la force et la résistance ? Pourquoi les couleurs de peau ont une importance ? Et pourquoi les classes sociales n'ont pas disparu ? Nous pourrons alors utiliser cette conscience, et surtout vous, mesdames et messieurs qui sont avocats et qui travaillez avec ces cadres, avec la loi, pourrons peut-être faire en sorte de transformer ces cadres qui entourent la réalité, la condition et la façon, et à nous de faire en sorte qu'ils soient aussi colorés et diverses que ceux que Sol réussit à mettre en place dans son travail. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements